Je fais confiance à la justice et j'attends maintenant 16h pour savoir ce qui sera décidé. A 16h, tous les espoirs du président du Mans FC s'effondrent. Les arguments portés par les deux avocates du club n'auront pas convaincu le juge du tribunal administratif de Nantes. Ce dernier a rejeté la demande d'intégration au championnat national. Les motivations de cette décision de justice ne seront connues qu'en début de semaine prochaine. Ce matin, pendant sa plaidoirie, l'avocate du club a évoqué un acharnement contre le mans. Les décisions auxquelles le mans se heurte maintenant démontrent l'acharnement. Je pense que l'acharnement existait avant, mais là, il est clair, il n'est pas tant. Parce que les délibérations ont été votées, les subventions sont là. Il y aura 700 000 euros en trésorerie positive à la fin de l'année. Il n'y a rien qui empêche le club d'aller en national, si ce n'est qu'à mon sens, effectivement, c'est de l'acharnement et qu'on cherche à punir le mans pour ce qui s'est passé les années antérieures. Le club aura toujours la possibilité de faire appel auprès du Conseil d'État. Mais en attendant, le mans FC est relégué en CFA et perd de fait son statut professionnel. Le club pourrait donc être placé en liquidation judiciaire et ce, dès la semaine prochaine. Le refinancement du mans était en effet conditionné à son maintien en national. En cas de liquidation, c'est la fédération de football qui vient donc de remporter son bras de fer avec le club qui déciderait de sa place en championnat. Le mans FC pourrait alors évoluer encore plus bas que la CFA, la déjà 4e division du foot français.